Salut ! J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te présenter des tissus que j'ai acheté chez Tissus Myrtilles à Rennes. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Emma et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Donc chez Tissus Myrtilles, j'ai acheté des tissus parce qu'ils sont en liquidation et donc c'était pas cher du tout. J'ai fait un tour et j'ai trouvé plein de pépites. Tissus Myrtilles, c'est une petite chaîne locale, enfin régionale, parce qu'il y en a à Rennes, au Mans. Je vous avais montré l'année dernière sur Instagram ce que j'avais acheté au Mans. J'avais acheté quelques petits coupons de coton, pas grand chose, entre 50 cm et 1 mètre. Donc je ferai des petits tops pour l'été, juste des petites popelines de coton toutes simples. Et il doit y en avoir d'autres des tissus Myrtilles, peut-être à Angers, enfin bon dans cette région-là. Donc c'est des magasins physiques, je sais pas s'ils vendent en ligne, j'ai pas regardé mais je crois pas qu'ils aient de site internet sur lequel ils font de la vente. Quoi qu'il en soit, j'étais super contente de tomber sur ces tissus-là quand j'y suis passée. Donc je vais te présenter tout ce que j'ai acheté, il y avait vraiment plein de choses sublimes. Donc il y a pas mal de tissus pour lesquels j'ai acheté que des petits bouts, sinon le budget il aurait explosé. La première chose que j'ai acheté, c'est des petits cotons, qui je trouve ont un motif assez rétro, dans ses tons jaunes et un peu kaki marron. Avec des petites fleurs aussi dans les tons bleus. Et je trouve qu'ils allaient très bien ensemble, c'est pour ça que j'ai acheté les deux. J'en ai acheté 80 cm de chaque. En réalité quand on mesure, j'ai plutôt 90 cm de chaque. C'est l'avantage pour les coupons comme ça. La coupe généralement, on ouvre mais un peu plus pour être sûre qu'il y ait suffisamment avec la marge quand les vendeuses coupent pour pas qu'elles se plantent. Et donc je me suis dit que ça serait super sympa de faire un vêtement avec les deux tissus. Parce que j'ai beaucoup d'inspiration en ce moment, dans ce que je regarde à droite à gauche, de vêtements qui sont faits à partir de deux tissus. Donc une fois que j'ai acheté les deux tissus, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire exactement ? Et je me suis rendu compte que finalement ce qui m'inspirait le plus c'était les vêtements où les deux tissus étaient contrastants. Alors que là ils sont pas réellement contrastants, au contraire ils vont bien ensemble, ils sont bien accordés. Donc au final j'ai dessiné un modèle qui n'est pas vraiment ce à quoi je pensais à la base quand j'ai acheté les tissus. Je vais faire une petite robe avec des bretelles, des fronces sur les épaules pour un petit côté mignon. Une encolure un petit peu en forme de coeur avec un espèce de petit rabat qui je trouve est très rétro aussi. Et une jupe de forme trapèze, donc un peu évasée vers le bas avec différents pans. Le fait d'avoir des pans de jupes comme ça, ça va me permettre de bien travailler la coupe pour avoir quelque chose de très ajusté aux hanches et au niveau du creux du dos. Faut pas que j'oublie de mettre des poches parce que j'oublie souvent de mettre des poches dans mes vêtements et c'est pas très pratique. Et je vais mettre aussi une petite ceinture à la taille. Et le but c'est de jouer sur les deux tissus pour les placer de façon à ce qu'ils soient complémentaires dans la coupe de la robe et que ça donne des petits détails intéressants. Donc avec 80 cm de choc, j'ai dessiné cette robe là parce que ça me permettait pas de faire un vêtement qui avait beaucoup plus d'ampleur ou avec des manches ou avec quelque chose qui demande plus de tissu. Donc là je pense que j'aurais assez mais je voulais pas partir sur quelque chose de trop ambitieux puis à la fin me rendre compte que j'avais pas assez de tissu. J'aurais peut-être des petites chutes à la fin, sûrement j'aurais plus de tissu dans l'un que dans l'autre. Mais quand j'étais dans le magasin, j'avais pas encore dessiné mon modèle. Et ces cotons sont bien opaques donc j'aurais pas besoin de m'embêter avec une doublure. Et je les ai payés 3,45€ du mètre. Donc 1,60m au total. Ensuite j'ai acheté un lycra, tout simplement un lycra à bordeaux pour faire un maillot de bain parce qu'il me semble que j'en ai pas. Peut-être que j'ai juste la mémoire courte et que j'en ai déjà. Je sais que j'en ai en rouge parce que bientôt je vous fais une vidéo sur un maillot de bain rouge que je vais coudre. Enfin là ça va sortir, y'a pas de soucis. Là j'ai pas encore dessiné le modèle de maillot de bain que je voulais faire. Mais c'est sûr que ce sera un maillot de bain. J'ai décidé de ne plus acheter de maillot de bain. Donc je vais essayer de m'amuser et d'en faire plusieurs avec différentes coupes. Et puis je vous tiendrai au courant de ce que ça donne. J'en ai acheté 50cm. C'est la plus petite coupe que vous pouvez prendre parce que forcément pour un maillot de bain y'a pas besoin de beaucoup de tissu. Et c'était à 4,45€ le mètre. Donc faut savoir que tout le magasin était à moins 50%. Donc les prix de base c'était deux fois les prix que je vous annonce. Ensuite j'ai ce tissu là, rose à poids rouge, que je trouvais absolument sublime. Le motif est très simple évidemment. Mais ça correspond tout à fait à ce que j'avais envie de coudre. Je pense que je vais essayer de partir d'un patron vintage. Je vous mets une image du patron qui m'a inspirée. Donc c'est une image trouvée sur Pinterest que je n'ai pas réellement le patron. Mais je vais essayer de le reproduire. Et je pense qu'il pourrait donner bien dans ce tissu en utilisant par exemple des biais ou des passepoils de couleur rouge comme les ronds pour venir renforcer cette couleur là. Par contre si je trouve pas exactement la même couleur ça va être moche. Donc faut que je vois comment je m'en sors. Je veux une jupe avec beaucoup d'ampleur et des fronts à la taille. Et un haut près du corps. Donc dans le modèle que je vous montre le haut est à bretelles. Donc il n'y a pas de manche, il n'y a pas de colle. Parce qu'en fait je me suis dit que vu que j'ai pris 1m70 de tissu, déjà avec la jupe qui a beaucoup d'ampleur, je ne sais pas si j'aurai assez de tissu pour faire un haut qui demande beaucoup de tissu. Donc comme je vous ai dit, j'ai essayé de prendre des morceaux de tissu pas trop grands parce que je n'avais pas un budget extensible. Celui-là il était à 3,45€ du mètre. Donc c'est vraiment pas cher. Généralement ce genre de tissu c'est entre 7 et 10€ du mètre. Mais il y en avait trop qui me plaisaient. Petit bémol, il n'est pas opaque. Donc il va falloir que je double la jupe. Ça va être relativement facile de doubler la jupe au niveau des raccords. Simplement une jupe doublée, pas forcément le haut, ça je m'en fiche. Ensuite j'ai un petit coton Vichy comme ceci. C'était la fin du rouleau, je voulais en prendre plus mais j'ai pris que ce qui restait sur le rouleau. J'en ai pris un mètre et il était à 2,95€ du mètre. Donc vraiment une bonne affaire sachant que ça on peut l'utiliser pour faire un nombre de vêtements incroyable parce que c'est quand même un basique surtout dans ces tons-là. C'est vraiment très très facile à porter avec tout type de vêtements. Ça s'accorde facilement avec du marmon, du beige, du blanc, tout ce qu'on veut. Et donc j'avais beaucoup d'inspiration pour ce tissu-là. Je vous mets quelques photos mais il va falloir que je fasse un choix. Surtout qu'avec un seul mètre, je ne vais pas pouvoir faire des vêtements avec trop de fronces ou d'ampleur. Je ne vais pas pouvoir faire des vêtements qui demandent d'avoir par exemple une jupe à plusieurs étages ou alors d'avoir des manches. Donc je suis un peu déçue. Je pense qu'à la fin je vais quand même partir simplement sur un chemisier parce qu'avec un mètre, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus. Donc quelque chose d'assez sage, peut-être un chemisier simplement pour aller au travail et dans un style un peu première de la classe. Mais voilà, ça fera un très bon basique. De temps en temps, c'est sympa à coudre aussi. Ensuite, j'ai acheté ce petit voile de polyester. Donc il est tout en transparence, bleu et noir. Beaucoup de gens disent que le bleu et le noir ne vont pas bien ensemble mais quand c'est un bleu bien franc comme ça, moi je trouve que ça va très bien avec le noir. Je trouve ça joli. Ça me faisait penser à un chemisier que j'avais déjà acheté en friperie cet été. Donc ça m'a inspirée pour faire quelque chose dans un style un peu rétro. Donc j'ai cherché un peu sur Pinterest des idées et je me suis dit que j'allais faire un petit chemisier avec des manches ballons. Relativement simple au final mais avec des petits détails de plis sur le devant puisque vu qu'il est en transparence, dès qu'on va faire un pli, ça va rendre le tissu plus opaque et casser le motif de fleurs et ça va faire un détail très visible. Donc il faudra que je m'applique sur les plis pour qu'ils soient vraiment soignés. Mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était le genre de tissu que j'allais porter facilement. Donc je vais faire un chemisier relativement simple. Il va se fermer avec une petite fente goutte sur le devant qui sera recouverte d'un biais noir ou bleu, je ne sais pas encore, une des deux couleurs pour trancher. Ce biais recouvrira aussi le bord de l'encolure puisque je ne peux pas faire de parementure comme j'ai l'habitude de faire vu que c'est transparent, la parementure se verrait derrière. Sur les manches, comme j'ai dit, elles seront ballons et avec des plis en bas pour resserrer le ballon et faire quelque chose d'ajusté au niveau du bras. Donc il était à 3,45€ du mètre. J'ai aussi acheté ce deuxième voile, pareil, bleu. Je n'ai pas réussi à choisir entre les deux. Il aurait fallu parce qu'au final il se ressemble un peu. Mais pareil, j'ai pris 1m à 3,45€ de ce tissu-là qui je trouve n'est pas dans le même style. Il fait beaucoup plus moderne et il a des fils lurex bleu-argenté. Je vous montrerai des close-up. Je ne l'ai pas du tout... Celui-là pour le coup, je n'ai pas d'idée de ce que je vais faire avec. J'ai un mètre donc je pense que ça finira aussi en chemisier. Je pourrais faire une petite robe courte à bretelles avec un mètre mais je ne sais pas trop l'esprit, je trouve. En plus, il faudrait tout doubler, ce serait un peu chiant. Donc il faut que j'arrive à trouver un modèle de chemisier relativement simple à faire. Ensuite, j'ai acheté cette viscose rayée, légèrement satinée dans l'aspect. On voit que ça brille un petit peu. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose qui ait l'air un peu chic, un peu haut de gamme. Parce que si je fais quelque chose de simple, ça va, je trouve, avoir l'air de ce qu'on voit partout chez Zara ou des choses comme ça. Ce n'est pas du tout l'idée. Donc il faut que j'essaie de jouer avec des drapés. Pourquoi pas des bouts de tissu qui s'entremêlent sur le ventre. On peut voir parfois des nœuds comme ça. Ou qui s'entremêlent sur les épaules. Je vous montrerai des photos d'inspiration. Et il faut que je joue avec le sens des rayures pour renforcer cet aspect drapé. Et que ça donne quelque chose d'assez visuel. Pour le coup, celui-là, j'en ai pris beaucoup. Ce n'est pas du tout mon tissu préféré parmi tout ce que je vous montre parce qu'il est très simple. Mais je me suis dit que pour faire quelque chose d'un peu chic comme ça, il fallait beaucoup de métrages. Donc j'en ai pris 1m70. Et vu que je n'aurai pas une jupe avec beaucoup d'ampleur à la robe, ça me permettra de travailler plus le haut. Et j'espère pouvoir faire une jupe longue aussi pour renforcer cet aspect chic. Donc voilà, je vais voir si j'aurai le temps de le coudre avant cet été. Ce serait sympa. Et celui-là, il était à 3,45€ du mètre. Dans le même esprit, j'ai acheté deux tissus qui vont bien ensemble. Ils n'étaient même pas sur la même table. Mais mes yeux ont réussi à faire le lien entre ces deux tissus-là. Puisque je trouve qu'ils sont dans les mêmes tons avec du marron et du vieux rose comme ceci. Avec celui-ci à rayures qui, selon moi, est un peu plus moderne. Et celui-ci avec des motifs de fleurs qui me rappellent une ambiance un peu plus ancienne. Le but, c'est de les associer. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure avec les cotons, j'ai beaucoup d'inspiration pour faire des vêtements avec plusieurs tissus. Parce que jusqu'ici, généralement, quand je faisais un vêtement, c'était pour faire toutes les pièces du vêtement avec le même tissu. Et là, je me suis dit que j'allais m'amuser. Vu que, pareil, ce sont des tissus pas trop contrastants et qui sont très mous et très légers. J'allais faire une coupe un peu drapée aussi. Comme ce que je vous ai dit juste avant. Donc il faut que j'arrive à draper tout ça, jouer avec le volume et faire quelque chose de très léger. C'est l'esprit que je veux donner. Pour qu'en fait, on ait l'impression que les tissus se mélangent un petit peu. Et non pas jouer avec un contraste et beaucoup de structure en faisant une différence de tissu marquée sur une ligne droite. Donc la photo que je vous montre, c'est une robe courte. Mais peut-être que j'aurai la place de faire une robe un peu plus longue. Cela dit, elle a des manches. Donc je verrai la place de tissu qui me reste. Parce que j'en ai pris 1m de chaque. Donc au total, ça me fait 2m. Sachant qu'il y a les marges à chaque fois en plus prises par la vendeuse quand elle a coupé le tissu. Donc en réalité, j'ai 1m10 de chaque. Et je les ai payés 3,45€ du mètre. Donc la photo que je vous ai montrée, c'est une inspiration. Je ne vais peut-être pas faire exactement ça. Mais je trouve quand même que c'est un beau projet. C'est une image que j'avais mis de côté depuis longtemps. Et qui me donne très envie. Ensuite, on a un tout petit bout de voile comme ceci. Qui fait 50cm. Parce que c'était la fin de ma session shopping. Et je commençais à avoir beaucoup de tissu sur les bras. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me calme un petit peu. Mais je le trouvais super joli avec ces petites fleurs. C'est pas du tout original. J'ai l'impression qu'on voit ce motif relativement souvent dans les magasins de tissu. Mais il m'a fait penser à une image que j'avais mis de côté. Qui est une robe posée par le créateur Zimmerman. Si je ne dis pas de bêtises. Je n'y connais pas grand chose en haute couture. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois des vêtements faits par ce créateur. J'ai souvent un coup de coeur. Donc là évidemment avec 50cm, je ne vais pas pouvoir faire cette robe là. Mais j'ai dessiné un petit top qui pourrait être sympa et très estival. Donc avec un décolleté sur le devant. Des petits volants froncés au niveau des épaules. Le volant se poursuit tout le long de la nuque. Et donc ça vient fermer le haut du dos. Parce que sinon le haut a un grand décolleté en V tout comme le devant. Donc il faut quelque chose pour apporter de la structure. Sinon ça ne tient pas. Quelque chose qui est relativement court aussi sous la poitrine. Un peu comme un crop top. Et des volants sous la poitrine qui viennent apporter de la légèreté. Et cacher un petit peu le haut du ventre. Pour pas non plus que ça fasse une brassière. Et sinon dans le dos, c'est très dégagé en bas du dos. Donc il faut que je patronne tout ça. Voir si j'ai assez de place dans mon tissu. Mais j'aimerais vraiment bien que ça rentre. Parce que la photo d'inspiration me donne vraiment envie. Sachant qu'il faudrait juste doubler les parties qui sont sur la poitrine. Et que tous les autres petits volants sur les épaules et dans le dos n'ont pas besoin d'être doublés. Ce sera tout en transparence. Et ce sera très léger pour l'été. Ça va pas être une mince affaire. Parce qu'avec toutes ces fronces là, c'est difficile. De faire un patron à plat en le dessinant. Mais j'espère que je vais y arriver. Et celui-ci était aussi à 3,45€ du mètre. Dans le même esprit, j'ai celui-ci. Qui n'a pas un motif uniforme. Mais des espèces de grandes rayures avec différents motifs. Qui donnent un effet patchwork. Et des bandes de fils lurex dorés. C'est très très féminin. Je trouve que c'est très féminin et un peu bohème aussi. Et donc pour le coup, je vais essayer de faire une robe longue à bretelles. Et qui va donner l'impression que j'ai assemblé plusieurs petits bouts de tissu à droite à gauche pour faire un patchwork. J'en ai pris 2 mètres. Parce que le but, c'est de faire une robe à étage avec beaucoup d'ampleur et longue. Comme le tissu est très très léger. Même si je mets de l'ampleur en largeur. Ça va pas donner cet effet de volume au niveau des hanches. Le but, c'est que ça allonge la silhouette quand même. Et surtout que ce soit très léger pour l'été. Il va falloir que je le double évidemment. Mais j'ai hâte de faire ce projet là. À 3,45€ du mètre aussi. Ensuite, j'ai ce petit bout de tissu avec un aspect satiné. J'en ai pris 50 cm. Parce que pareil, c'était la fin de ma session shopping. Qui je trouve fait très très rétro. Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette palette de couleurs. Et surtout, ce motif un petit peu comme si des tâches avaient été faites. Tout en apportant un motif fleuri. Donc des fleurs un peu floues faites avec des tâches d'aquarelle. Ça me rappelle des tissus que je voyais dans les placards chez ma grand-mère. Ça m'a inspirée. Et je vais faire un petit débardeur d'été. J'ai envie, comme la photo d'inspiration que je vous ai montré pour le tissu rayé jaune et marron. De faire quelque chose d'un peu drapé au niveau du col. Je ne sais pas encore si je fais un col haut et fin. Quelque chose qui soit très échancré sur les épaules qui aurait cette forme là. Ou est-ce que je fais un col large. Et le drapé serait plus large ici au-dessus de la poitrine. Et pas au niveau du cou. Je ne sais pas encore. Il faut que je me décide. Mais j'espère que pareil, je vais réussir à le patronner. Peut-être qu'il faut que j'attende d'avoir un mannequin de couture. Pour faire du moulage directement sur le buste. Parce que faire de la coupe à plat avec ce genre de coupe là, ça va être compliqué. Et bien sûr, il était aussi à 3,45€ du mètre. Ensuite, j'ai craqué pour un coton. C'est un coton avec un petit peu d'élastane dans le sens de la largeur. C'est très léger. Puisqu'il est très très mignon. Il a des petits motifs d'oie et de lapin et de poussins et de moulins. Et des petites choses de fermes super mignons. C'est très très enfantin. Mais je me suis dit que j'allais me faire un petit chemisier très très mignon. Et très première de la classe encore une fois. Il faut que j'en profite qu'il y ait un tout petit peu d'élastane pour faire quelque chose de cintré au niveau du buste. Comme ça, l'élastane me permettra d'être à l'aise, de bouger les épaules et de ne pas être serré au niveau du ventre. Tout en ayant une coupe près du corps. Parce que c'est vrai que je n'aime pas du tout coudre des tissus avec beaucoup d'élastane ou du jersey. Tout ce que je vous ai montré juste avant, il n'y avait pas d'élastane à part le lycra pour le maillot de bain. Et pour renforcer ce côté très enfantin et fillette quelque part, j'essaierai de faire un grand col Claudine. J'ai déjà dessiné un modèle. Je ne suis pas convaincue à 100% de ce dessin. Donc je vais voir ce que je fais, si je le modifie ou pas. J'en ai pris un mètre. Donc ça permet de faire un chemisier bien travaillé. Mais par contre, pour faire une robe, ça me permettrait simplement de faire une robe sans manche et courte et près du corps. Donc ce n'est pas très marrant. Je pense que je vais rester sur l'idée d'un chemisier. Cela dit, en termes de tenue, il est relativement épais. Suffisamment souple pour être à l'aise. Mais ça me permettrait de faire un chemisier bien habillé pour l'hiver. Il a quand même une belle matière au toucher. Et enfin le dernier, c'est ce crêpe de viscose. Avec des motifs de carrés colorés comme ceci. Qui font un peu penser aux carrés colorés mis pour les impressions dans les imprimantes. Pour vérifier qu'il y a bien toutes les cartouches. Ou sur les pellicules de photos. Peut-être que je rêve complètement. Mais c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Donc il n'y en a pas énormément. Sachant que la matière est très souple. J'ai envie de profiter de ça pour mettre un peu d'ampleur. Donc j'ai envie de faire une robe. Et vu que je veux un peu d'ampleur. Je veux qu'elle parte en évasée. Sans qu'il y ait beaucoup de structure. Je vais essayer de couper le moins possible le tissu. Parce que si je coupe le tissu, on perd le motif. Quand les motifs sont très grands comme ça, il faut éviter de faire quelque chose de trop coupé. Donc je vais essayer simplement de faire une robe à bretelles. Relativement courte. Et qui part en évasée. A base d'une forme un peu de demi-cercle. Que j'adapte en haut pour avoir une jolie encolure. Une jolie forme. Je ne sais pas si j'aurai assez de tissu. Mais j'espère que ça va rentrer. Normalement ça devrait le faire. Donc celui-là j'en ai pris 1m20. Donc un peu plus d'un mètre. Je me dis qu'en largeur ça va pouvoir rentrer si je mets un peu d'ampleur. Et il était à 3,45€ du mètre. Et voilà c'est tout pour les tissus que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu. Ce qui vous a inspiré. Ou ce que vous avez le moins aimé. Et voilà c'est terminé. Je t'ai montré tous les tissus. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire. Tu peux aussi me parler de tes inspirations. Ou de ce que t'as pas aimé. En tout cas ça m'apporte toujours beaucoup de soutien. Et ça me permet d'avoir de la visibilité pour continuer de faire des vidéos. Sur ce je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut !